Des fruits et autant de couleurs explosives, comme si le mythe de la corne d'abondance était devenu réalité le temps d'une peinture. Dans l'exposition de Bertrand Bataille, l'imaginaire enfantin et roi, toutes les fantaisies sont alors permises, à l'image de ce piment géant dont la forme est présente au gré d'étoiles. C'est un être vivant, c'est un serpent, ça peut être une manche à air, ça peut être un serpent, et puis on peut lui donner la symbolique qu'on veut au piment. Le piment, c'est le piment de la vie, c'est très excitant. Il y a toujours un petit côté impertinent dans le côté pimenté de la vie, de la chose, c'est ça que j'aime dans le piment. Illustrateur pour la presse enfantine, Bertrand Bataille s'est lancé dans cette peinture narrative il y a plusieurs années. Un vieux rêve de jeunes garçons amoureux du fantastique autant que de topor l'impertinent et des symbolistes de la fin du 19ème. On ne s'étonne donc pas aujourd'hui de trouver dans ce travail une pincée d'humour, un zeste de grotesque. Ce que j'aime aussi dans la peinture, dans le fantastique, c'est de traiter l'humain perdu dans l'immensité de la nature. C'est-à-dire que les fruits et les animaux sont en général plus grands que l'homme, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grands que l'homme. Donc ça crée un décalage entre... les personnages sont perdus dans la nature. Et pour donner corps à ses rêves de gosses, Bertrand Bataille fait parler le bois de peuplier. Des supports que le temps est venu grignoter petit à petit. Un outrage bien utile aux peintres qui trouvent ici un matériau de prédilection pour y exprimer tout l'ubuesque et la poésie de la vie. Il y a toujours une opposition, le grand, le petit, le hors échelle. Le personnage est toujours un peu grotesque. Là c'est un Martin Pêcheur. J'ai pris le Martin Pêcheur comme personnage emblématique de l'humain parce que c'est quelqu'un qui est toujours en quête. C'est la quête du Graal, c'est la quête de soi. Le Martin Pêcheur c'est quelqu'un qui pêche, qui est en quête de quelque chose. Avec sa peinture à l'huile, l'œuvre de Bertrand Bataille n'est pas sans rappeler la très conventionnelle époque Renaissance. Un mélange des genres dont s'amuse beaucoup l'artiste. Rêve d'enfant, c'est jusqu'au 15 août à la Galerie Acéphale. Rêve d'enfant, c'est jusqu'au 15 août.